Sous-titres par Juanfrance Salut bande de gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 1 sur la map Nash Der Un Toten Donc une vidéo qui sera je pense assez courte, étant donné qu'il n'y a pas grand chose à faire dessus comme vous allez pouvoir le constater Et elle est très difficile, c'est une map qui a été faite uniquement pour la survie Alors pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que vous n'avez pas de boisson sur cette map Par part le 3 armes qui se trouve ici, ce sera la seule et unique boisson que vous posséderez Alors, pour tous ceux qui ont Black Ops 2 Cette map donc, c'est la map que vous pouvez rejoindre en mode transit Lorsque vous faites le mode transit, vous pouvez avoir accès à cette salle Sauf que vous ne pouvez pas ouvrir cette porte Et vous ne pouvez pas monter dans l'escalier parce qu'il est cassé Sinon c'est exactement la même, à part le décor derrière qui change un peu aussi Alors pourquoi avoir mis cette map là ? Dans Black Ops 2, alors je ne sais pas vraiment pourquoi Si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre sur le commentaire Donc en fait je vais faire cette petite vidéo pour vous faire voir un peu la map Et surtout pour vous montrer un petit glitch sympa Pour pouvoir faire quelques maps, alors pas en solo Parce que vous ne serez pas dans le classement Mais au moins à 2 Je vais essayer de faire des manches un peu élevées Alors je ne vous garantis pas que vous ferez 60 manches Mais il y a de quoi faire une bonne trentaine, quarantaine de manches Je crois on va dire Je vais vous montrer ça Alors je vais faire un peu de point d'abord Alors pour le bug que je vais vous montrer Il vous faudra vous mire au moins du souffleur Ça fait du canon de Zeus Appelez-le comme vous voulez Parce qu'il y a des ennuis qui peuvent vous attaquer d'une fenêtre Et c'était quoi ce truc Alors je ne sais pas si vous avez vu Il y avait un truc posé sur la caisse et il a disparu On va essayer un autre bug aussi Je vais essayer de le faire en même temps que je vous parle On m'a dit qu'on pouvait monter sur le truc là-bas, sur l'escalier On va essayer de le faire en même temps On va essayer de le faire en même temps On va essayer de le faire en même temps C'est une carte qui est très petite, quand vous avez les pouvoirs vous en rende compte. J'avais plus de munitions pour soigner mes patients. J'ai à peu près fait le tour du réseau, ici il y a une porte qui est écrit help, donc vous l'ouvrez. Ici vous avez la caisse qui sera toujours à cet emplacement là, elle ne bougera pas. Vous avez une traillette là-bas. Ah la Thompson. Là vous avez l'Olympia. Ah non, ce n'est pas l'Olympia, c'est Double Canon. Il s'appelle Double Canon, donc je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est l'Olympia moi. Enfin bref. Et derrière on a, il me semble qu'il y a des autres trames là-bas. La Carabine. D'accord. J'en ai plus de mon couteau. Par le pouvoir des Illuminatis. J'en ai plus d'euros. Je ne sais pas comment on fait. On va essayer de faire un peu de points, je vous montre un peu le bug. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que les zombies, au début, sont vraiment très longs. Il n'y a pas non plus le pack-a-punch sur cette map, vous avez vraiment que la boîte et la a toutes 3 armes. Je n'ai plus de munitions ! Ça va faire comme sur 5 ! Sur 5 hier j'ai galéré pour avoir des bonnes armes sur mes vidéos. Alors, il y a des écritures. Je ne sais pas vraiment où je déroule cette map en vrai. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ! Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors on va vous montrer l'étage un peu vous avez une arme sur le mur ici le bar vous avez une arme alors il y a une arme qui gratuite un peu pourri qui sert à rien mais je vous l'a quand même vous l'a montré c'est dans cette petite commode ah elle est pas gratuite je croyais qu'elle était gratuite elle vaut 1005 alors en fait c'est un fusil genre sniper vous voyez donc bon c'est pas très utile de l'apprendre voilà là vous pouvez voir un peu extérieur on va dire ici nous avons un petit zombie alors vous voyez dans le 1 ils ont tous les yeux jaunes c'est jaune ou rouge ? jaune et dans le 2 ils ont les zombies ont les yeux bleus j'ai l'impression si je ne me trompe pas c'est quoi ça ? les grenades ce qui m'amènerait à penser que en fait le zombie du 1 ce serait le zombie raconté par Samantha on va dire et que le zombie du 2 serait raconté par le petit garçon dont j'ai oublié le nom enfin c'est une théorie comme une autre hein bref alors je vais essayer de m'installer sur le bug pour vous le montrer directement après j'essaierai de faire quelques manches vous voyez la petite plaque qui est ici là ? vous mettez dessus accroupi voilà et vous laissez faire tout simplement le zombie va bugger derrière ce petit mur vous avez juste à vous placer en fait devant cette plaque voilà vous vous placez devant cette plaque et vous bougez plus en fait vous laissez juste les zombies se caler là donc voilà pourquoi il faut vraiment avoir le souffleur parce que vous n'avez pas le masto vous n'avez pas le cookery live et vous avez des fois des zombies qui vont venir vous attaquer cette fenêtre donc vous prenez le souffleur dans votre main vous dégagez tout ce qui arrive ici après une fois qu'il y a plus rien qui arrive là vous vous retournez vous tirez dans le taquet ici et normalement vous pouvez monter assez haut on va faire une tentative étant donné qu'à part ça il n'y a pas grand chose à faire sur cette carte bon moi je ne vois pas l'utilité de faire des vidéos de 30 secondes juste pour vous montrer un bug donc bon autant le faire et aller le plus loin possible pour bien vous montrer que c'est un bug déjà simple à réaliser et qui peut vraiment vous amener loin alors pour la petite histoire les zombies qui sont si vous jouez à deux le deuxième joueur devra se placer en dessous devant la caisse devant la boîte mystère je vous montrerai exactement où doit se placer le deuxième joueur et normalement les zombies ne m'attaquent pas donc très peu donc là vous voyez ils vont tous venir bugger devant là et ils ne m'attaqueront pas voilà il y a vraiment les embuts de cette fenêtre qui vient nous faire chier par moment regardez c'est con regardez c'est con vraiment un bug assez épique quand même alors pourquoi le souffleur aussi parce que comme vous pouvez le voir des fois vous avez les mules qui apparaissent devant vous quoi enfin pour les récupérer c'est pas très simple c'est bon avec le souffleur vous mettez un coup de souffleur et vous allez les récupérer tranquillement quoi et oui 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 ne elles le on on tous tous ça je peux déjà mort assez rapidement parce que vraiment si vous ne faites pas attention à la fenêtre qui est là et si vous ne faites pas une arme qui les one shot bien comme le magnum que j'ai dans les mains pour les premières manches ou le souffleur vous pouvez vraiment être à terre assez rapidement quoi donc il y a bon. mais sinon c'est un bug assez sympa je sais que je me répète quelque part j'ai envie de dire je vous emmerde hein non je plaisante bien évidemment il n'y a pas grand chose dessus vraiment c'est pour ça que la vidéo aurait vraiment été très courte si vous n'avez pas montré juste le bug et quelques manches dessus pour bien vous montrer alors j'ai je me suis rendu compte en fait sur la vidéo que j'ai fait sur five que il manquait à peu près trois ou quatre manches et que ma caméra s'était arrêtée et donc je ne sais pas si on voit quand j'active le piège donc je ferai peut-être une toute petite vidéo assez courte juste pour vous montrer l'emplacement du piège et où le placer dans la vidéo enfin sur la map alors pourquoi courte parce que bon je vois pas l'intérêt de me retaper une vidéo de 30 40 minutes juste pour vous mettre un piège quoi donc je le mettrai et puis je l'activerai c'est un piège un peu banal parce que vous avez toujours des endroits où les zombies peuvent vous attaquer bon est-ce que je prends le risque je vais essayer d'aller choper le souffleur dans la caisse je dois faire attention c'est l'excuse de nos vies d'un grand non ce truc est bien oui tout à fait ouais je suis un château quand même alors vraiment il va falloir économiser les vagues parce que vous voyez vous n'avez pas le pack à punch je vous conseille le souffleur vraiment de le garder pour shooter les ennuis qui vont arriver cette fenêtre c'est pas trop quoi mettre bon déjà avec les trois armes à la limite vous munissez en premier temps d'une bonne mitraillette hk rpk et par la suite un laser et je fais pas trop quoi mettre bon déjà avec un laser le souffleur et une bonne mitraillette bon vous avez de quoi monter moins dans les manches les singes aussi c'est jamais oh Y'a un bug dans le bug, pas si vous voyez mais y'a eu ils vont où tous ces coups ? Qu'est ce qu'il faut ? C'est vraiment bizarre, pourquoi ils ont tous été bugés de l'autre côté là-bas, j'ai pas compris. Qu'est ce qu'il faut ? C'est vraiment bizarre, pourquoi ils ont tous été bugés ? C'est vraiment bizarre ! C'est donné ça? Alors j'allais chercher le 3 armes maintenant Alors j'hésite, est-ce que je prends le bar là-haut ou est-ce que je tape une caisse? De toute façon je n'ai pas assez pour le prendre donc autant que je fasse une caisse Je vais pas parler là je peux te mettre c'est merci à toi C'est un bug super simple parce que c'est juste un endroit où vous vous placez C'est vraiment faire quand même plusieurs essais si vous n'y arrivez pas du premier coup Mais bon normalement du premier coup vous y arrivez Moi j'ai regardé une vidéo j'ai vu ça et du premier coup je me suis mis là et ça a fonctionné Donc il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas Pourquoi ils vont là-bas tous ? Je ne comprends pas Peut-être que c'est que je me place mal ou non ? Alors selon comment on vous placez il se barre de l'autre côté c'est étrange ça C'est un truc ! Faut-être que je vais te démonter C'est un truc du premier coup C'est un truc du premier coup Donc c'est un truc du premier coup C'est un truc du premier coup Je suis dégoûté ! Il faut vraiment faire gaffe à cette fenêtre ! Sinon vous crevez vraiment rapidement ! Petite erreur d'inattention de ma part, comme vous pouvez le constater. C'est un bug assez sympa à réaliser. Vous pouvez faire des manches, peut-être pas à l'infini, comme vous pouvez le voir. En faisant gaffe et en se mettant à 2-3 joueurs, vous êtes toujours un joueur pour vous réanimer de toute façon, avec les singes, etc. C'est un petit bug que je vous conseille de tester à 2-3 joueurs que vous connaissez. J'ai arrêté de jouer en ligne parce que vous tombez toujours sur des gars. C'est chacun pour sa gueule, ça vous laisse crever, enfin bref. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, malgré un décès prématuré, j'ai envie de dire. La prochaine vidéo que je ferai sera sur Veruct. Alors je ne sais plus si c'est Veruct ou Shinonuma la prochaine. On va aller regarder ça. Il me semble que c'est Veruct. Donc pareil, ce sera une vidéo où je ne m'attarderai pas sur cette map. Parce que c'est une map très difficile. Donc je ferai juste le tour de la carte pour vous montrer les différents endroits pour tourner, les boissons, la caisse, pour allumer le courant aussi. Mais bon, c'est pas une map que j'apprécie. On va dire que Five et Veruct, c'est les deux maps que j'aime le moins. Parce que je les trouve vraiment difficiles. Shinonuma pour la suite, j'essaierai de faire le bug. Pas le secret, mais le bug pour sortir de la carte. Et faire des manches à l'infini. Avec la MP40, avec les munitions à gogo quoi. Donc j'essaierai vraiment de faire ça. Avant de faire ça, j'essaierai de... Avant de faire le bug, j'essaierai de... Parce que je sais rentrer dans le bug, mais je ne sais pas trouver le chemin une fois à l'extérieur de la carte. Pour aller dans la petite maison pour faire des manches. Donc, parce qu'en fait, si vous sortez de la map et vous vous trompez de chemin, vous pouvez mourir. En tout cas, je préfère savoir le faire avant de vous montrer. Pour ne pas faire 15 tentatives à chaque fois. Donc on va se laisser là pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.